Vous arrivez à l'hôtel indiqué par le policier. Ceux-ci vous attendent à l'extérieur puisqu'ils sont déjà allés faire un tour de dents. Ils vous indiquent qu'ils n'ont surtout voulu toucher à rien vu l'état de ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Dans quel ordre souhaitez-vous rentrer ? Je dirais bien Morgane en premier. Bon, moi j'aurais dit Annabelle en premier, Karl en deuxième et moi en dernier. Oui, ça revient au même. J'aurais mis le médecin légiste en premier. Le médecin légiste en premier ? S'il y a encore des choses dangereuses, je te rappelle que je suis armé d'un couteau suisse. Mais on n'a pas dit qu'il y avait des policiers à l'intérieur ? Non, les policiers vous sont déjà allés à l'intérieur, ont déjà regardé et vous faites la scène, on décidait de ne pas y aller. Ah, ça a déjà été... D'accord. Ah. Effectivement, je peux peut-être chanter avec l'arme avant. Je pense qu'Annabelle en premier avec une arme est une bonne idée. Je vais sortir mon arme et je passe en premier. Très bien, donc, tu ouvres la porte. Moi je suis juste derrière. Tu vois devant toi déjà une espèce de grande pièce qui s'ouvre avec une table. Ouais, pour l'instant je ne vois pas grand chose. Tu te mets un petit peu plus dans l'encadrement de la porte du coup ? Tu m'avances encore ? Ouais, tu peux. Bon, du coup, tu vois l'intégralité de la pièce. Voilà, donc tu vois une espèce de table avec des choses un peu diverses et variées dessus. Il y a une odeur très très bizarre qui te chatouille les narines. Et il y a dans le fond une autre porte, une porte ici, qui est fermée. D'accord. Est-ce que je vois ce qu'il y a sur la table ? Ou est-ce qu'il faut que je m'approche ? Il faut que tu t'approches un petit peu pour voir ce qu'il y a sur la table. Effectivement, tu es un petit peu loin. Je m'approche. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Je rentre à sa suite. Ça n'a pas l'air d'enjeu. Ça n'a pas l'air d'enjeu, à priori, il n'y a personne. Sur mon holster. Et je me dirige vers ça, parce que ça a l'air d'être très particulier. Oui. Moi, je vais rester à cet endroit-là, la main sur le holster, prêt à dégainer mon arme. Ok. Vous allez, tous les trois, me faire un G de... Écoutez ? Non, pas écoutez. C'est un G de constitution, s'il vous plaît. Donc, Annabelle, tu as 50. Carl, tu as 40. Morgane, tu as 60. Ok. Annabelle et Carl, il y a une odeur très entêtante dans la pièce qui vraiment vous gêne beaucoup. Vous êtes à la limite de la nausée, même toi, Carl, qui as plutôt l'habitude d'avoir des odeurs de cadavre, ce genre de choses, mais ça diffère vraiment de ce qui se passe d'habitude dans la morgue où tu es. Ok. Donc, pour l'instant, tant que tu resteras dans cette pièce, tant que vous resterez tous les deux dans cette pièce, sur tous vos jets, vous aurez un malus de 10%. Ok. Morgane, de ton côté, toi, ok, l'odeur te dérange, mais pas plus que ça. Il a l'habitude. Non, c'est pas qu'il a l'habitude, mais c'est que ça ne le dérange pas. Oui, ok. Ok. Donc, vous souhaitez examiner la table, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Qui examine la table, du coup ? Ben, Carl et Annabelle, je dirais ? Oui, oui, on est deux premiers tu. Très bien. Vous allez me faire un jet de TOC tous les deux avec un bonus de 20%, puisque vous êtes en train de fouiller à deux. Donc, chacun avec un bonus de 20%. Vas-y, Annabelle. 58, je pense que ça passe. Et moi, je lance. Oui. 24, ça passe. Ça passe également. Très bien. Donc, sur la table, vous trouvez toutes sortes d'espèces de masques. Certains sont en poterie, certains sont en feuille. Il y a beaucoup d'espèces de colifichés, des petits colliers avec des dents d'animaux, des petits osselets. Voilà. Beaucoup de choses très particulières. Vous vous demandez même s'il n'y a pas des morceaux de peau d'animaux qui traînent par endroits. Ce n'est pas ça qui dégage l'odeur en question, mais c'est complètement bazar. C'est hyper pillé absolument partout. Et sur la deuxième table, qui est ici, plus au fond, il y a des espèces de mélanges de produits les uns avec les autres. Il y a des poils qui peuvent être mélangés avec du sang, différentes choses. Voilà. Tout est complètement éparpillé, renversé. Il y en a partout. OK. Il n'y a pas un objet ou un truc particulier qui ressort pour autant. Non, non, non. Tout semble avoir été laissé là, non pas sur un départ précipité, mais simplement parce que la personne qui était là n'avait strictement rien à faire. Que ces objets soient là, ou qui restent là en tout cas. OK. Derrière moi, c'est une armoire. Je vais tenter de l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Tu peux l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Elle est vide. Et il y a un petit coffre aussi. Je vois qu'il y a un coffre aussi par là. Là, et ça c'est quoi ? Ça c'est une cheminée. J'irais de cheminer ? Et il y a également un deuxième coffre ici. En bas à gauche. Ici. Voilà. Donc... J'ai tenté d'ouvrir le coffre également. Il est complètement ouvert. Dedans, il y a des draps. OK. Et dans celui-là, on peut le voir ? J'en regarde dans les draps, si... Dans les draps, il n'y a rien du tout. Et le petit coffre en bas, il est vide. D'accord. Je propose que l'on commence à s'intéresser à la porte qui est là. Peut-être un cheminée dans la cheminée ? Je vais aller m'intéresser. Oui, vas-y. C'est une bonne idée si tu veux regarder dans la cheminée. Annabelle, c'est une bonne idée. Hop, je vais m'approcher de la cheminée. Est-ce qu'on trouve quelque chose dans la cheminée ? Ou est-ce que... C'est une cheminée qui est... Il y a des cendres de bûches de bois, effectivement. C'est... Des cendres sont encore tièdes, quand même. D'accord. Il n'y a pas très très longtemps que le feu s'est arrêté. Ok. Ok. C'est intéressant à savoir. Morgane, tu ouvres la porte ? Déjà, je regarde si elle est verrouillée. Non, elle n'est pas verrouillée. Alors, j'en trouve la porte... Pour voir... Si c'est éclairé dedans, si on voit facilement, si... Juste en ouvrant la porte comme ça, je vois déjà des choses, mais je ne rentre pas forcément dans la pièce. Voilà. Donc, tu vois qu'il y a une porte sur la gauche, ici, là, qui est fermée. D'accord. Et après, c'est un sol en parquet. C'est un espèce de vestibule. Ok. Ben, je... J'ouvre la porte un peu plus grand, puis je me mets sur le pas de celle-ci. À peu près, ici. Donc, effectivement, c'est un grand vestibule avec deux portes, une à droite, une à gauche. Celle du fond menant probablement à l'extérieur. D'accord. Morgane, tu vois quelque chose ? Alors, devant moi, j'ai un espèce de vestibule avec une porte au fond qui, visiblement, donnerait sur l'extérieur. Et de part et d'autre de moi, il y a une porte de chaque côté qui donnerait sur des pièces. Rien dans le vestibule. Ok. Ça va l'air en... Oh, je propose qu'on aille fouiller, du coup. Oui. Potentiellement, encore deux pièces à fouiller. Attends qu'on te rejoigne avant de voir les portes. Vous voulez qu'on procède commun, on se sépare ou quoi ? Peut-être mieux rester ensemble. Ok. Donc, vous commencez par la pièce de gauche. Alors, Morgane, je suis devant. À gauche, oui. Et je vais émettre une autre hypothèse. Annabelle, tu restes dans le vestibule au niveau du palier des portes. Oui. Pendant que Karl et moi, on rentre dans la pièce. Ok. Mais tu restes au niveau du palier de la porte. Pas de celle-ci, celle qu'on va ouvrir. Ah, d'accord. Est-ce que... Histoire d'avoir un visu sur l'extérieur. On ne se retrouve pas tous les trois dans la pièce. Est-ce que je peux juste suggérer qu'on fasse un écouté pour voir s'il n'y a pas des bruits bizarres ? Oui, tout à fait, tu peux. Je t'en prie. Ok. On écoute, je suis à... Si tu t'en souviens... 50%. 50%. Ok. Pareil, je mettrai mon oreille contre la porte. Moi, je n'entends rien du tout, du coup. Tu n'entends rien du tout. Morgane et Annabelle, vous pouvez les faire aussi. Ok. Morgane, 51, 06, effectivement. Annabelle, 54. Alors qu'Annabelle, tu as... 4 heures. 4 heures. Vous n'entendez strictement rien. Il y a juste vos pas qui grincent sur le parquet. C'est intéressant. Pareil, même façon de procéder. Et j'en trouve la porte de façon à commencer à voir ce qu'il y a dans la pièce. Et si je ne constate rien, j'ouvrirai la porte en grand. Donc tu ouvres une première partie de la pièce ici. Je vois une chaise et puis ce qui ressemble à un bureau. Voilà, là tu vois. Un à signaler. Un peu plus grand maintenant. Donc il y a un tapis sur le sol devant toi. L'odeur te semble plus forte par ici. Par contre, ça sent plus fort. Je ne sais pas si ça vous dérange, mais... Ça pue. Effectivement, ça sent extrêmement mauvais. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Moi non plus. Tu rentres complètement dans la pièce, Morgane ? Ouais. Ouais, ouais. Je le suis. Toujours l'arme... La main sur le holster prêt à dégainer. Très bien. Donc je vous laisse rentrer dans la pièce. Et je vais vous décrire ce que vous voyez. Vous voyez un lit. Cette pièce, c'est probablement une chambre. Sur ce lit, vous voyez un cadavre de bouc. Visiblement égorgé, éventré. Avec son sang, a été tracé un signe sur les draps. Et surtout, sur les deux petits meubles de chaque côté du lit, se trouvent des mains humaines portant des chandelles. Ça ne ressemblerait pas aux mains qui manquent un certain cadavre ? Karl et Morgane, vous allez me faire un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Ouais. C'est parti. 78, c'est loupé. C'est raté. Morgane ? Je résiste toujours. Karl, tu perds un point de santé mentale. Ok. Tombe à 63. Que faites-vous ? Moi, je vais aller voir les mains. Elles sont humaines et que c'est mon domaine. Tac. Voilà. Je vais regarder le signe qui a été tracé sur le lit. Ok. Et Annabelle, tu fais quoi ? Je vais aller voir s'il y a des choses sur le bureau derrière. Je ne sais pas trop... Il me semble qu'il y a quelque chose posé sur le bureau à côté de la chaise. D'accord. Je rentre dans la pièce. Je rentre dans la pièce. Ok. Tu vas me faire également un jet de santé mentale, du coup. Parce que tu ne peux pas t'empêcher de regarder ce qu'il y a dans la pièce. C'est logique. C'est ce que je voulais imiter. Oui. Pareil. Oh, pépouze. Allez. Parfait. C'est réussi. Très bien. Annabelle, toujours aussi cheatée. Alors, Annabelle, tu veux regarder ce qu'il y a sur le bureau ? C'est juste un encrier du papier à lettres. Il n'y a rien d'autre de particulier. Il y a quelques tiroirs dans le meuble qui est là, mais ils sont vides. D'accord. Sur le papier, il n'y a rien d'écrit ? Non, rien d'écrit. Non, non, rien du tout. Karl, tu fais un examen sur les mains ? Oui, c'est ça. Ok. Tu vas me faire un jet de médecine, s'il te plaît ? Yes, c'est parti. Dans le 81, et c'est loupé. Ça, c'est rare. Ok, ce sont des mains, effectivement, humaines, mais tu peux guère en tirer plus d'informations que ça. Ok. Je n'ai même pas une petite idée de décomposition, de choses comme ça ? Non, pas du tout. Non, non. Tu n'arrives pas à voir, elles ont, les mains, elles sont debout, et il y a une bougie qui est mise à l'intérieur. Les bougies, elles ont goûté complètement dessus, et du coup, tu ne vois pas trop à quoi ça peut ressembler, quoi. Ok. Morgane, tu vas me faire un jet d'occultisme avec un bonus de 10%, parce que vous avez déjà vu que Marcella était plutôt une adepte des rites vaudou, et du coup, tu es plutôt en train de chercher quelque chose qui pourrait être en relation avec ce genre de choses. Donc, tu as 15%. Sur 15, alors. Non, ça ne te dit rien de particulier. Ok. Je prends photo. Ok. Il y a d'autres choses particulières dans la pièce ? Vous fouillez toute la pièce, vous ne trouvez rien d'autre. Je peux faire un peu de... je crois que j'ai une compétence en animaux sur le bouc ou pas ? Ah, tu peux essayer de savoir de quoi il est mort, ce serait juste un jet de médecine tout à fait standard. Bon, mais bon, ça n'a pas un grand intérêt, on s'en fout un peu. Ouais, on s'en fout. Je vous suggère qu'on aille voir le... de ce côté-là ? Allez, même combat. Morgane en premier. Je suis, et Annabelle, tu fermes la marche. Et tu ne rentres pas dans la pièce si on ne te dit pas de rentrer. Évite de perdre moins des points de santé mentale. Tu entrouvres la porte et ça te semble ressembler forcément, fortement à une salle de bain. D'accord, pas d'odeur ? Non. Ok, bon, je rentre. Tu ouvres la porte en entier et effectivement, c'est une salle de bain avec une espèce de baignoire, sabots tout en haut, là où on peut verser de l'eau chaude. Voilà, qu'on aurait pu faire venir depuis... Je vais me mettre dans le coin et puis... Je vais me mettre dans le coin et puis je vais rester là. C'est quoi ça ? Vas-y, Carl, c'est sécurisé. C'est une sacoche. Ok, je vais voir la sacoche, du coup. Voilà, je vais voir la sacoche. Tac, je regarde la sacoche. Ok. Carl, tu trouves deux choses dans la sacoche. Tu trouves une vieille photo en noir et blanc et un livre. D'accord. Que représente la photo ? La photo, en fait, provient d'un... Enfin, c'est une photo et un article de journal. Sur la photo, tu vois une espèce de vieille... Enfin, oui, vieille femme noire accompagnée de deux autres personnes noires, visiblement arrêtées par la police. D'accord. L'article de journal indique que ces personnes ont été arrêtées dans le cadre de pratiques sacrificielles s'apparentant au vaudou. Hum-hum. Et que la femme est activement recherchée maintenant parce qu'en fait, les trois ont été enfermés dans une cellule et les deux hommes ont été retrouvés morts et la femme a disparu sans laisser aucune trace. La vieille femme s'appellerait Marcella. Hum. Ok. 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 Ok, ça marche. Tu regardes le livre ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le livre. Qu'est-ce ? La couverture du livre te semble extrêmement bizarre au toucher. Hum-hum. Tu peux me faire un jet de médecine, s'il te plaît ? Je soutenne ce que c'est. Oui, oui, j'ai un peu. Et ça passe. La couverture de livre semble être faite, effectivement, de peau humaine, puisque c'est ce que tu sentais voir venir, effectivement. Rien n'est indiqué sur la couverture. D'accord. Et à l'intérieur ? Tu ouvres le livre ? Tu ouvres le livre ? Oui, j'ouvre le livre. Alors ce... Ce que tu vois à l'intérieur n'est pas... n'est pas de l'anglais, n'est... Il te semble écrit dans une langue relativement étrangère. Tu vas me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît. Santé mentale, là. Ok. A ton tour de finir un Arkham. Et ça ne passe pas. C'est ce que je disais. Très bien. Tu perds un des six. Point de santé mentale. Un des six, pardon. Cinq. Tu finis Arkham. Je passe donc à 58. Oh, professeur me voit là. Tu as une espèce de flash brutal à propos de la page sur le livre sur lequel tu es. Tu rejettes le livre violemment devant toi. Tu sautes en arrière. Tu vas même carrément t'écraser contre le mur qui est ici. Ouais. Les deux autres, je vais vous demander de retirer vos casques, s'il vous plaît. Ce livre raconte un voyage en Afrique. Hum hum. Il parle d'un sortilège permettant d'invoquer une espèce d'entité. Qui s'appelle un virla. Et pour invoquer cette entité, on a besoin des entrailles d'une chèvre et de certains ingrédients spéciaux. Ces ingrédients devront être mélangés par les mains du meurtrier. Le fait de pouvoir invoquer ce virla fait en fait apparaître une espèce d'esprit créature d'un autre monde. qui du coup peut prendre une espèce de forme humaine ou en tout cas posséder quelqu'un de façon à effectuer une action qu'on lui commanderait de faire. A partir du moment où le virla a effectué l'action qu'on lui a demandé de faire, il se détache complètement du corps de la personne qu'il a possédé. Et du coup, il le laisse dans un état complètement catatonique. Même un cadavre peut potentiellement être possédé par un virla également. D'accord. Il y a une deuxième chose que tu vois en lisant ce livre. C'est qu'invoquer un virla est la première chose possible pour être capable de faire revenir sur Terre quelque chose dont le nom est Atou. A-T-H-U C'est une espèce de divinité adorée principalement en Afrique centrale qui apparaîtrait sous la forme d'une colonne noire de matière visqueuse d'environ 15 mètres de diamètre, jaillissant quelque part sous la Terre. D'accord. Ok. Pour appeler Atou, il faut une amulette spéciale, représentant un œil à trois lobes entourés de flammes. Cette amulette est généralement gardée en deux parties de façon à éviter qu'elles ne soient remises ensemble de façon accidentelle. La croyance veut qu'Atou ne puisse être qu'appelée qu'en certains lieux spécifiques de l'Afrique. D'accord. Très bien. Vous voyez Carl qui s'écroule complètement par terre, les yeux absolument révulsés. Il regarde complètement dans le vague, il a l'air absolument terrifié comme s'il avait vu quelque chose de particulier. Que faites-vous ? Annabelle, Annabelle, il y a Carl qui est en train de convulser. J'arrive. Donc qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Vous souhaitez essayer de le calmer ? Ouais, on va s'approcher de lui et essayer de... Vous pouvez tenter un sujet de psychologie. Alors, moi le problème c'est que je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Annabelle, tu as 40%. Bon, je tente. C'est loupé. Et Morgan, tu as 60%. Ouais, mais moi je ne vais pas pouvoir aller plus loin mon cher. Oui, ça ne pose pas de soucis, tu es à 2 mètres, ça va. D'accord. Tu m'as dit que je suis à 60%. Oui. Ça passe. Très bien. Tu réussis à raisonner Carl en lui indiquant quelques mots rassurants. C'est un livre après tout et qu'il ne faut pas qu'il se mette dans des états pareils. Je lui parle d'expérience. Tu peux lui parler de cadavre aussi, c'est son domaine, éventuellement. Ça va le rassurer. N'oublie pas, dans ta veste, tu as quelque chose qui t'offrait du bien. C'est exactement ce que j'allais te dire. Effectivement. Carl, du coup, réalise qu'il y a dans sa veste. Je vais prendre une petite gorgée de bourbon. Voilà, exactement. Au moment où Carl se relève, vous voyez, arrivé à côté de vous, une personne qui demande si c'est vous, les policiers. Oui, c'est bien nous. Oui, tout à fait. Qui avons-nous l'honneur ? Je suis M. Smith, je suis propriétaire de l'hôtel. C'est quoi cette odeur ? Qu'est-ce qui se passe ? La police m'a dit qu'il y avait eu quelque chose ici. En fait, j'ai entendu des hurlements cette nuit. J'ai entendu des cris. C'est pour ça que j'ai appelé la police. Des cris ? De quel type ? Une espèce de champ entre des champs et des cris humains. C'est extrêmement bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est arrivé dans la pièce à côté ? Je ne comprends pas. C'est quoi ce bazar ? Ce bazar, on ne sait pas encore. Visiblement, ça appartenait potentiellement à la personne qui est logée ici. Ah, le docteur ? Par contre, oui, le docteur Marquis ? Oui, tout à fait. Un grand monsieur, noir, toujours bien habillé, un beau chapeau. D'accord. Vous savez dans quel domaine il est docteur ? Ah non, je n'en ai aucune idée. Il a dit qu'il s'appelait docteur, mais il n'est peut-être pas plus docteur que vous et moi. Ah, moi, je ne suis pas docteur. Moi, oui. Ce n'est pas faux. En tout cas, il a mis un sacré bazar. J'espère qu'il n'a pas dérangé la chambre. Non, non, n'allez pas dans cette pièce. N'allez pas dans cette pièce. Comment ? N'allez pas par là. N'allez pas ici. Je pense que vous ne tiendrez pas le choc. Pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre ? Un animal mort. Ah, c'est ça l'odeur ? Oui, c'est ça l'odeur. Je ne préfère pas voir alors. C'est mieux. Vaut mieux éviter, je pense qu'il faudrait faire appel à la police qui vienne nettoyer tout ça, ou en tout cas qui demande à des professionnels de venir nettoyer tout ça. Elle est déjà dehors, la police. C'est elle qui m'a laissé passer parce que je voulais venir voir ce qui se passait et vous parler. Parfait. Parfait. Bon, il est visiblement paniqué par ce qui s'est passé ici et par la réputation qu'il pourrait entacher son hôtel. Il part en se prenant la tête à deux mains en se disant « Mais comment je vais nettoyer tout ça ? Comment je vais nettoyer tout ça ? » Voilà, il dit « Monsieur, 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 monsieur. » Oui ? Dites-moi déjà votre nom. Oui ? Votre nom ? Monsieur Smith, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, monsieur Smith, pardon, excusez-moi. Vous savez si ça fait longtemps que le docteur Marquis loge ici ? Il y avait une semaine à peu près. Une semaine, d'accord. Il vous a réglé comment ? En espèces. D'accord, en cash. En même temps, j'ai envie de te dire, la carte bleue à l'époque... Oui, non mais ça va, tu es en chien. En fait, je suis sur toi à savoir si c'était en chèque bancaire ou en service. En chèque bancaire aux Etats-Unis, c'est pareil, ça ne marche pas non plus, mais bref. Ok. En service. Ça aurait pu être un échange de boncours CD. Non, non, pas du tout. Ok, donc. Oui, il m'a réglé en cash. D'accord. Il vous a réglé pour combien de temps ? Il m'a réglé pour un mois. D'accord. Et est-ce que vous avez constaté s'il faisait beaucoup d'allées et venues ? Et surtout si ça lui arrivait d'être accompagné ? Alors, je n'ai pas fait attention. Maintenant, vous avez vu comme moi que cette chambre aurait une sortie vers l'extérieur qu'il ne donne pas devant l'entrée habituelle de l'hôtel, donc il a très bien pu avoir des allées et venues comme il le voulait. Et vous n'avez jamais vu s'il était venu avec quelqu'un, en tout cas par l'entrée de devant ? Non, je n'ai pas fait attention. Mais il n'était pas souvent ici, je crois qu'il sortait beaucoup quand même. Les femmes de chambre sont déjà venues ici et n'ont rien constaté de particulier, c'est la première fois qu'on voit ça. D'accord. Et quelle est la dernière fois où vous l'avez vu ? Je ne sais pas, il réfléchit vaguement, peut-être avant-hier, je crois. D'accord. Ecoutez, vous pouvez dire à la police de rentrer, je n'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on va les briefer sur le nettoyage et le fait qu'il va falloir prendre certaines choses comme qui est sa conviction et les emmener au poste. La police gère ça, ok. Il fait demi-tour et puis il s'en va. Ok. Souhaitez-vous faire autre chose ici ? Euh, moi j'aimerais... Oui, vas-y. Non, je vais dire, je pense qu'il n'y a pas un grand intérêt à ouvrir la porte qui est là. Elle donne sur Alex Tyre. C'est tout. Bon, moi je n'ai pas trop d'autres idées pour le coin. Moi j'aimerais juste regarder sur les deux tables s'il n'y a pas un détail qui me sauterait aux yeux à moi. Étant donné que tout à l'heure, lors de la fouille, l'odeur vous gênait fortement. Vous avez peut-être loupé un détail, même le plus insignifiant qui soit. Alors tu peux retenter un jeu de Tuck, effectivement. Je vois combien, Tuck ? 52. 22, ça passe. Donc comme je le disais tout à l'heure, tu vois que sur une des tables, il y a toutes sortes de masques en terre, en plume, etc. Et sur cette table-ci, il y a des mélanges qui sont faits probablement avec du sang, avec des petits bouts d'animaux peut-être, avec certains produits. Enfin, il y a certaines mixtures qui traînent par ici. Il n'y a rien comme détail qui me sauterait aux yeux comme étant étrange dans tout ce qu'a faim à homme. Voilà, déjà le bazar présent sur les tables est déjà particulier en soi. Tu as l'impression qu'il y a une espèce de préparation qui a été faite ici, malgré tout. À quoi ça pouvait bien servir ? Tu n'en sais rien. Et en reste, cette préparation... C'est difficile à voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme préparation, parce que tu as plusieurs bols remplis avec des choses plus ou moins visqueuses, sans temps mauvais. Il y a des bouts de verre cassés sur les tables, des cuillères, enfin voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi. Voilà, donc rien qui sort du lot, quoi. En tout cas à mes yeux. Non, non, non. Ok, bon ben, on va demander à la police de bien consigner tout ça. Carl, fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Un jet d'intelligence, yes. Je suis à combien déjà ? Tel, un tel, un... j'ai un autre trou mémoire. Tu te souviens ? 70. Ah oui, voilà, je ne trouvais que 70. C'est parti. Et c'est réussi, 62. Oui. Tu repenses à ce qu'il y avait comme contenu sur la table et tu fais un lien avec un petit peu ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Oui. Ouais, tout à l'heure. Ok. Hop, putain, je vais y retourner dans la pièce, du coup. Oui, parce que tous les masques, notamment tout ce qui est ici, c'est plutôt des choses d'origine africaine. Oui, tout à fait. Je vais me balader là, voilà. Ok, et est-ce qu'il y a quelque chose qui me saute particulièrement aux yeux ? Du coup, tu te rends compte que les masques pourraient faire office d'une sorte de masque de cérémonie. Oui. Ils se ressemblent tous plus ou moins, tu te demandes s'il n'y en a pas certains qui sont faits des essais, au départ, avant d'arriver à une forme particulière. D'accord, ouais, je comprends. Et euh... Ok, est-ce que je peux regarder plus en détail pour voir s'il n'y en a pas un qui est complètement abouti ? Euh... Tu vas me faire un jet de TOC, mais t'auras un malus de 20% par contre. Ok. Donc, TOC TOC, 60 moins 20, donc 40. Et ça passe. Tu as l'impression que ce sont tous des épauches. D'accord. Donc il manquerait le... Le masque fini, ouais. Si il y en a eu un. Si il y en a eu un. Euh... Je repense aussi à ce que j'ai vu dans ma... Tout à l'heure, dans notre petit aparté. Euh... Est-ce que je peux regarder au niveau du bouc s'il manque bien ses entrailles ? Oui, ouais, ouais, tout à fait. Bah, tu peux retourner dans la pièce. Ouais, j'y vais. Juste pour vérifier que c'est bien la... Ça décrit bien la cérémonie. Je fais quelque chose de particulier ou c'est... Non, non. Tu vois tout de suite qu'effectivement... Effectivement, le bouc a été vidé de ses entrailles. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Ok. Ok, ok. Euh... J'ai plus trop d'autres idées, là. Ce serait pas intéressant de prendre les mains pour les analyser plus tard. Elles ont été fortement dégradées avec la cire. Je ne sais pas sûr qu'on puisse en tirer grand-chose. Euh... Maintenant, oui, on peut les mettre de côté, effectivement. De toute façon, ce sera consigné par les policiers avec les preuves. Justement, c'est ce que j'aimerais éviter. Parce que là... Là, ce qu'on a, c'est plutôt des trucs... Du macramé, éventuellement des morceaux d'animaux. C'est le seul détail de type humain qu'il y a. En tout cas, que nous, on a vu. Très juste. Euh... Je pourrais éviter de tomber là-dessus. Ok. Tu te sens de transporter des mains dans tes poches ? La police est déjà rentrée sur place. Elle a déjà vu tout ça. Ah. Je pense que... Ouais. Ça va être un peu louche si on commence à se balader avec des pièces à conviction. Ok. Faites-moi un jet d'intelligence tous les trois, s'il vous plaît. On va commencer par Annabelle. 60%. Euh, non. Euh... 75, pardon. 42. 42, c'est bon. Carl. Yes. C'est bon. C'est bon également. Moins sur 65. Et Morgane. Très bien. C'est bon aussi. Ai-je besoin de vous expliquer d'où proviennent ces mains humaines ? Euh... Non, c'est comme je le disais tout à l'heure. C'est très probablement les mains du cadavre... Voilà, vous faites très rapidement le lien avec ce que vous avez vu effectivement dans le cimetière, le cadavre auquel il manquait les mains, et l'homme noir que vous avez surpris en train de vous espionner à ce moment-là, qui était probablement le docteur Marquis en question. C'est vrai que je l'ai pas redit, mais en fait on l'a dit tout à l'heure en rentrant, c'est pour ça qu'on est pas revenu dessus. Tout à fait, mais c'était juste pour que ça soit bien clair dans votre esprit. Hum hum. Je pense qu'on va demander à la police de signer tout ça, et puis euh... On va peut-être aller se remoser. Parce que là... Vous comptez emmener votre ami Karl à l'hôpital pour se faire soigner un petit peu ? Attends, tu te sens comment ? Euh... Je me sens... Bizarre. Oui, il se sent mieux que toi en tout cas la dernière fois. Mais voilà, je suis quand même... Voilà, j'ai repris un petit coup de fouet, le bourbon m'a fait du bien, ça m'éclaircit les idées. Et... T'as pas une envie de donner des coups de chêne à des policiers, pour les décapités ? Non, 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 non. Non, c'est bon. On verra plus tard. Très bien. Bon bah je pense qu'on va retourner à l'hôtel. Ouais. Ok, parfait. Donc vous retournez à l'hôtel pour vous reposer, et c'est une nouvelle journée qui commencera le lendemain. Yes. ... ... ... Sous-titrage ST' 501